Donc au niveau du pack, on va retrouver 3 produits qui m'ont été envoyés, à commencer par la carte d'acquisition Ultra 2.1, donc carte d'acquisition qui est très pratique lorsque vous voulez connecter votre console tout simplement à un écran. On a reçu également un petit tapis de souris, un micro USB et un petit jeu de carte. Alors bon, le jeu de carte, ce n'est pas le plus intéressant. Le micro se branche en USB. Alors au niveau du pack opening du micro, la boîte est assez simpliste. On retrouve une petite notice, on retrouve tout simplement le micro qui est quand même bien emballé et bien protégé. Et on retrouve, voilà, donc sur la petite notice, il suffira simplement de visser le micro. Et dans la boîte, on retrouve également 2-3 câbles, donc on retrouve notamment le câble USB. Donc ça, c'est le socle sur lequel on va aller visser le micro, ainsi que le câble USB que nous allons directement brancher au micro. Donc le socle se visse assez facilement sur le micro, il suffit juste de le mettre et de le tourner, ça se met assez facilement. Le micro a un design assez sympa, c'est assez sobre, c'est noir, ça passe sur un bureau. Moi, mon bureau est noir, donc pour le coup, c'est vraiment parfait. Ensuite, on a la carte d'acquisition Ultra 2.1, donc de chez Avermedia, donc qui capture en 4K 60fps et 4K 144fps. Donc j'ai vraiment hâte de la tester, on va voir ce que ça donne sur plusieurs jeux PS5. Donc la boîte, pareil, c'est assez simple. On retrouve directement la carte d'acquisition qui est dedans. Et ensuite, en dessous, on vient directement aller chercher les différents câbles. Donc les câbles HDMI sont directement inclus dans la boîte, ce qui est quand même assez pratique parce que ça permet de faire des économies là-dessus. Donc il vous faudra juste un câble HDMI de l'écran à la carte d'acquisition, mais pour le PC jusqu'à la carte d'acquisition, il est directement fourni. Donc la carte d'acquisition est assez petite, ce qui est quand même assez sympatoche. Elle tient sur un bureau et donc vraiment, c'est assez pratique. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de place sur un bureau. Vous savez, les cartes d'acquisition, c'est soit vous le mettez en externe, soit vous le mettez à l'intérieur sur le PC. Là, au moins, ce sera assez pratique, c'est très petit. Et ensuite, on retrouve un tapis de souris. Voilà, c'est un bonus. Le tapis de souris, je ne suis pas le plus gros, gros fan du design étant donné que j'ai un bureau noir. Et donc, bon, il est blanc, il est blanc-gris, ça ne passe pas trop, trop bien sur un bureau noir. Mais en tout cas, c'est super sympa de me l'avoir envoyé. Donc les amis, on se trouve directement sur OBS. Vous allez aller directement dans Plus, préféré que de Capture Vidéo. Ajouter une source, créer une nouvelle source et vous allez mettre directement la carte d'acquisition. Hop, pour moi, c'est déjà fait. Donc, je vais ignorer, ignorer, ignorer. Et je vais directement la mettre. Ensuite, vous risquez très probablement d'avoir un écran noir. Pour cela, il suffit d'aller dans les paramètres de la PS5, de cliquer sur Système et de cliquer sur HDMI, HDCP. Vous allez décocher le HDCP et ensuite, c'est bon, c'est prêt d'utilisation. Donc les gars, on passe directement sur Fortnite. Voilà, on va vérifier que la carte n'est pas de lag, etc. Bon, le niveau, le niveau, ce n'est pas ça, les gars. Moi, je suis sur PC. Ça veut dire, OK, le niveau ne va pas être là, OK. Mais on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est super fluide. Que ce soit au niveau de l'écran et sur OBS, donc pour stream. Déjà, l'atterrissage n'a aucun sens. Ce que je fais, bon, ce n'est pas grave. On est là juste pour tester. On va tester sur Dojo aussi, également. Ça aurait été bien que je teste sur Spider-Man 2. Sur les films, tu t'exclus. Les gars, je ne connais même pas les contrôles. C'est la... Comment tu prends... Les gars, c'est la... C'est la HES. Je ne sais même pas comment on sélectionne les armes. C'est la pure HES, là. Moi, je veux de la bagarre directe, frère. Les gars, je ne rate pas une balle. Donne baronne. Moi, je n'ai pas de pompe, mais le donne, le donne, c'est le donne. Ils sont en train de se bagarrer. Ah, ouais. Attends, ce n'est pas ma sensi, je crois. Oh, mon le... Oh, le niveau de la game, frère. Oh, le niveau de la game abyssale. Oh, il n'y a plus de balle. Oh, le niveau de la game abyssale. Ok, j'ai un pompe. Donne baronne, c'est sérieux, là. Il y a un autre mec qui me shootait. Il me canardait. C'est où que ça canarde. C'est là-bas, les bails. Où est-ce que tu vas, mon gars ? Où est-ce que tu vas, mon gars ? Tu penses faire une donne ? Tire, tire, tire. Le fils de la pompe ne fait jamais de fausse note. Non, mais les gars, ce n'est pas ma sensi, c'est un joueur. Oh, je glisse. Non, mais les mecs sont nuls, frère. Comment on recharge ? Eh, les gars, comment on recharge son manette ? Non, c'est la D. Il y a le lutin, là-bas. Oh, le niveau est abyssale. Le niveau est abyssale. Mais au moins, ça fonctionne. La carte fonctionne. La carte est carrée. On est en 4K, 144 FPS. Du coup, la qualité est... Qualité premium, quoi. Or, c'est devenu la seconde guerre mondiale, frère. C'est devenu une vraie... C'est devenu la vraie guerre. Tu peux monter dans des avions et tout, j'ai vu. Bon, je n'ai jamais piloté ce truc sur manette. Je me dis... Oh, là, 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 là. Moi, je suis genre console, les gars. Comment tu... Comment tu manies le truc ? Ah, ouais, mais moi, je ne sais pas manier. Comment tu le manies, frère ? Pour aller sur la météorite ? En ça. Est-ce que tu peux passer à... Merde ! Oh, putain, putain. À la station essence ! Oh, il a un jackpack. Oh, les gars, je ne peux pas jouer sur manette. Impossible. En tout cas, les gars, n'oubliez pas que vous avez un lien dans la description si vous êtes intéressés par cette carte d'acquisition. Ok, c'est parti, les gars. On va puller Pradan. Je ne sais plus comment on joue. Donc, grand plaisir de m'être déjà pris une balle qui me one-shot dans la gueule. Ça fait plaisir, la team. Mais n'ai crainte. Je n'ai aucune crainte par rapport à... Alors, il faudrait que je commence par prendre mon arme à deux mains, c'est possible. Bah, si je ne peux pas prendre mon arme à deux mains, comment dire que je ne fais pas de dégâts ? Dégâts, c'est... Ok. J'ai réussi à prendre mon arme à deux mains. C'est déjà ça. Bonjour, Radan. Je tabasse un peu. Ah, je le tabasse à la main. Ok. Bah, ouais. Radan ne fait pas peur. Donc, pour le coup, je peux me permettre de le tabasser à la main. Un, deux, trois, quatre. Waouh ! Je me rappelle des patterns. Brrra ! Il y a quelques patates dans la gueule. Là, il saute. Là, on fait attaque chargée. Il n'est pas content. Ok. Je fais trois all-outes de suite. Je ne connais plus les patterns. Ok. Là, je peux potion. Clouless. Clouless. Bonjour, Radan. Alors, calme-toi un peu, frérot. Le frérot, ça va bien se passer. Je maîtrise la situation, les gars. Grosse patate dans sa tronche. Ok. Général Radan. Aïe. Oh, je suis blessé. Il n'est pas content, le frérot. Ouh ! Ça, j'ai dodged. Ça, c'était vu. Ça, c'était vu. Ça, c'est vu. Brrra ! Brrra ! Brrra ! Brrra ! Brrra ! Ouais ! Ouais ! Ok, bon, c'est pas pour le moment. Non, l'expérience soul, c'est pas trop ça, les gars, pour un moment. Bon. En tout cas, on a testé deux jeux. La carte était carrée, aucun lag, etc. Et la situation, on est passé d'une carte... Cette fois-ci, cette carte-là, elle peut monter jusqu'à 144 FPS. Donc, pour le coup, c'est vraiment bien pour les viewers. Ça fait de la qualité en plus. Et puis, même, c'était super agréable à jouer et à tester. Donc, en tout cas, les gars, n'hésitez pas. Si la carte d'acquisition vous a plu, si vous cherchez un moyen de jouer à votre PC, tout simplement, à la PS, ou même à la Xbox, ou même si vous voulez streamer ces jeux-là, le lien sera dans la description. Et faites-vous tout simplement plaisir. C'est assez simple d'utilisation. Bon, là, on ne voit pas parce que... Voilà, j'ai une chambre très, très petite. Je ne sais pas si on peut voir. On la voit au bas de la caméra. J'ai une chambre très, très, très petite. Et donc, j'ai vraiment très peu de place. Et là, avec mon cable management, je n'avais pas la place de mieux leur donner. En plus, je joue assez occasionnellement à la PS. Mais si vous avez un bureau plus grand, ça fait que vous pouvez directement avoir la carte d'acquisition sur le bureau, la PS sur le côté. Et vous êtes bien, et vous chilez, et vous allumez ça, ça prend deux secondes. Ouais, le setup est super rapide à mettre en place. C'est juste deux câbles HDMI, un câble USB. Donc, de ce côté-là, c'est assez pratique. Si le test vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je ne fais pas souvent ce genre de vidéos. Donc là, même si c'est une vidéo sponsorisée, j'aime bien tester ce genre de produits, tester ce genre de trucs pour le stream. Et puis, ça me force aussi à sortir de ma zone de confort. Ciao, ciao, et passez un très bon week-end.